Salut à tous, c'est une vidéo spécialement consacrée à la victoire de Milan sous le score de 4 buts à 0 face à Naples à l'extérieur. C'est vraiment très très surprenant et on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Alors on va commencer déjà par le contexte. Au niveau de la Serie A, comme vous le savez, Naples et sur notre planète, ils ont beaucoup trop de points d'avance, donc c'est pas forcément important pour eux par rapport au classement, c'est surtout par rapport à la dynamique avec des champions, on va y revenir un peu plus tard. Maintenant du côté de Milan, cette victoire, au niveau du classement, ça leur fait quand même beaucoup de bien et on voit qu'ils sont désormais 3ème, surtout qu'ils passent de la 6ème à la 3ème place, c'est ça qu'il faut se dire, et c'était primordial pour eux de gagner cette rencontre. Ensuite, dans 10 jours, ils vont se rencontrer en Ligue des Champions donc l'idée est d'avoir un instant psychologique sur l'adversaire et d'essayer un petit peu de se jauger déjà dès maintenant. Donc ça c'est surtout l'enjeu de Naples, mais de Milan aussi, et là les Rossoneri frappent très très forts. On va commencer en parlant d'un joueur parce que j'ai envie vraiment de le faire, Raphaël Leao a fait un match tout brûlement magnifique. Ce gars là est à un niveau assez dingue et dans cette rencontre, il a tout simplement été étincelant. Alors en fait, ça me fait plaisir de le revoir à un tel niveau parce qu'au début de saison, il était monstrueux il a eu un petit moment de flottement et maintenant il commence vraiment à revenir et là, ce match là, c'est vraiment assez fou. Alors dès le début de match, on l'a senti très relâché. Quand on regarde son premier ballon touché, c'est une talonnade qu'il fait. Donc le ballon arrive en l'air, il nous fait une talonnade, il envoie Teo Hernandez en profondeur directement, on comprend que là, ok. Il est déjà dedans et puis ce qui m'a vraiment surpris, c'est comment il a joué de manière relâchée. On l'a senti très léger, très sûr de lui, beaucoup de confiance, beaucoup de calme. Très souvent, il prenait les bonnes décisions et puis ses conduites de bas. Il arrive à dribbler un, deux, trois, je dois refaire la petite part. Tout était très, très facile et puis il est décisif parce qu'il est présent sur les trois premiers buts. Le premier, c'est lui qui marque, c'est une belle action avec Giroud au tout départ qui envoie donc pour Brian Diaz qui, le long de la ligne, arrive à dribbler, à passer quand même dans un petit coup de souris. Il fait la passe à profondeur pour Léo qui met un petit piqué, tout en facilité, tout dans la douceur et ça fait directement donc 1-0 pour Milan à ce moment là. Et puis ensuite, le deuxième but, on voit qu'il est dans l'action quand même, Raphaël Léo parce que c'est lui sur le côté gauche qui vient passer entre deux, trois joueurs. Il se faufile, il fait la passe côté gauche et puis ça va revenir sur Brian Diaz qui va lui marquer. Et puis, par rapport au troisième but, là de Milan, le doublé donc de Raphaël Léo, c'est vraiment de l'art. C'est une contre-attaque qui est très bien menée. On voit que Léo est trouvé par Tonali sur le côté gauche. Il accélère, il accélère. Et ce qui est intéressant, c'est que Giroud fait son appel plein axe. Donc l'appel va attirer les défenseurs et ce que Léo va faire, c'est digne d'un grand joueur simplement parce qu'il va rentrer sur son pied, son pied droit. Il va faire à la fin donc le crochet. Il va frapper pied gauche plein lucarne. C'est vraiment, vraiment impressionnant. c'est du très, très haut niveau. Et puis le quatrième but, il n'est pas impliqué, mais sur les trois premiers, les présents et avec vraiment une facilité technique, des bonnes prises de décision, un sang-froid face au cage. Waouh ! Vraiment, le gars ne rigole absolument pas et il a un niveau là actuellement, il faut s'en rendre compte. Et puis, j'aimerais dire quand même qu'on est quasiment tous fans de tel ou tel club. On aime tel ou tel joueur aussi parce qu'on a des préférences, mais des gars comme Léo, comme Kfara, comme Vinicius, des gars comme ça, on ne peut pas ne pas les aimer parce qu'ils puent le football ces joueurs-là. Et c'est un bonheur d'aller voir tout simplement pratiquer ce sport. Maintenant, par rapport à Brahim Diaz, il faut aussi en parler parce que c'est normalement, vraiment, il fait un bon match sur sa première période qui est très, très abouti. Et lui aussi, sur les deux premiers buts, il est directement impliqué. Il est buteur, il est passeur. Techniquement, c'est très fort. Et puis, il a joué avec beaucoup de personnalités. Il a beaucoup tenté, pris des risques. Et Léo, ce n'est pas la première fois cette saison qu'il fait des matchs comme ça où il nous fait des folies. Il est capable quand même de proposer de très, très bonnes choses dans ce rôle hybride où il part du côté droit. Il est vraiment intéressant. Ça aussi, il faut le mentionner. Donc vraiment, pour moi, ce joueur-là, il faut le mettre en confiance. Mais une fois qu'il l'est, il peut faire de très belles choses. Donc certainement, quand il est champion, il sera important. Ça aussi, il faut le prendre en compte. Ensuite, j'aimerais quand même parler du collectif de Milan parce que là où vraiment, ils ont fait la différence, selon moi, c'est par rapport à la discipline des joueurs, la rigueur tactique. Et le fait est que défensivement, les coulissements ont été faits de manière quasi parfaite. Cette saison, on le voit même face à Tottenham avec des champions. On l'a dit, défensivement, c'est très solide. Là, on le voit encore une fois. Ils avaient une période où ils encaissaient 4 buts par match limite. Maintenant, ils sont revenus à un niveau où ils sont imprenables. Déjà, quand il y a un match meignant au cage, bien évidemment, tu es beaucoup plus serein. Tomori, quand tu vois son niveau aussi. Mais globalement, c'est le fait que toute l'équipe défende avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination et puis un placement millimétré. Ce qui m'impressionne, c'est que dans ce match-là, on a beaucoup vu, par exemple, on sait que Naples aime beaucoup jouer de la largeur. Ils aiment beaucoup amener beaucoup de mouvements et jouer avec beaucoup d'intensité pour déséquilibrer un bloc adverse. Là, Milan a suivi tous les appels de Naples. À chaque fois, quand il y avait des joueurs qui faisaient des mouvements côté Naples, ils étaient constamment suivis. Mais pas suivis homme par homme. C'était suivi par le bloc. C'est le bloc qui dansait ensemble. C'est assez impressionnant de voir comment il y a eu une telle cohésion tactique entre les joueurs. C'est fou. Ils se comprenaient parfaitement. Ils arrivaient constamment à bloquer les espaces et à se retrouver dans les bonnes zones pour que Naples soit dérangé. Pour que ça, c'était très bien géré. Et puis, je pense que la gestion de la profondeur, en tout cas sur les côtés, de la largeur plutôt, du côté de Naples, ça n'a pas été facile pour eux. Parce qu'on avait, par exemple, Koufara qui était vraiment enfermé. Il avait deux à trois joueurs sur lui constamment. C'était bien fermé. Il avait un peu plus de place dans l'axe. Mais sur les côtés, c'était vraiment bouché. Et on sait que Naples aime bien jouer avec nous. Notamment Mario Ruiz, Lorenzo qui apporte beaucoup au niveau de latéraux. Et les Alliés aussi qui font beaucoup de différences. Là, c'était bien bloqué. Et puis, dans l'axe, tu avais quand même Charlie Central qui marchait très très bien aussi. Et Mike Mellian, très sûr de lui, qui aide sa défense, comme je l'ai dit. Donc, par rapport à ça, vraiment, défensement, c'est très fort. Et puis, sa joueur en contre, certes, mais avec beaucoup, beaucoup de facilité à se trouver. Un jeu très vertical. Et puis, surtout, une énorme efficacité. Ça qu'il faut, c'est la différence. C'est que dès que Mellian a eu l'occasion de piquer Naples et de marquer un but, ils l'ont fait. Et c'est vrai que ça fait la différence. Parce que si tu auras des occasions où tu remets en confiance Naples, et quand tu arrives vraiment à être efficace, là, c'est une autre histoire, évidemment. Maintenant, j'aimerais parler quand même du terrain de Mellian. Tonali et Benacer, qui, selon moi, ont fait un match assez fou. On sait très bien que Naples est très très fort cette saison. Mais surtout, ils ont certainement l'un des meilleurs milieux de terrain en Europe. En tout cas, ils performent énormément actuellement. Malgré ça, Tonali et Benacer ont fait un match phénoménal. Ils ont été partout et ils ont écrasé ce milieu de terrain, selon moi. Ils m'ont vraiment impressionné. On a vu la récupération en termes d'intensité dans les duels. Et puis même, techniquement, une fois qu'ils avaient le ballon, Benacer, vraiment, il fait un sacré match. Tonali aussi, hein. Mais Benacer m'a impressionné parce qu'il a cette touche technique, cette facilité. Il est quand même très bon parce qu'il a un bon sens du jeu. À chaque fois, il sait aussi où donner le ballon. Vraiment, c'est très très fort. Et puis, Milan, je pense que tous les joueurs ont été à un très haut niveau. Il y a de même Alexis Salomakers. Je suis bel, je suis ses matchs en sélection. Je vois ce qu'il fait. C'est un gars qui est bon, mais qui a quand même pas mal de limites et qui a la finition, généralement, à beaucoup de difficultés. Mais là, vraiment, on a ressenti un grand Alexis Salomakers. Il a fait une très très bonne entrée. Il met un magnifique but. Il fait des slaloms. Il dribble 3, 4 joueurs. Enfin, c'est fou quand même, quoi. Milan a été vraiment galvanisé par cette rencontre. On sentait que l'enjeu était plus important pour eux par rapport à la Serie A. C'est très important de se réconforter par rapport au classement. Et puis aussi, de se dire que Naples est battable. Et ils vont y croire jusqu'au bout. Et maintenant, c'est vrai que ça donne encore plus de piment pour la rencontre. Parce que Naples paraissait quand même le grand favori. Mais désormais, avec cette rencontre et ce 4-0 de Milan, ça change beaucoup de choses. On verra comment ça va évoluer. En tout cas, dans 10 jours, on aura le match allié en quarte de finale de la Ligue de Champions. Et on va suivre ça de très très près. Je vous laisse là-dessus. Sinon, moi, je vous dis peace. Sous-titrage Société Radio-Canada